Yo tout le monde et bienvenue pour cette review du chapitre 70 de kaiju numéro 8 Du coup franchement ce chapitre, un très bon chapitre où on voit le retour des kaijus Donc au début, non, quand ça commence, c'est un mariage avec des personnages qu'on connait pas C'est pour montrer que, tu vois, les kaijus ça peut toucher n'importe qui C'est un événement qui est heureux, c'est un événement qui est beau, c'est un mariage Le mariage d'une fille avec un homme, pas avec un stinge non plus Mais voilà, et on voit carrément son père qui est stressé, etc C'est pour montrer que c'est des personnages qui sont humains, tu vois Les gens vivent leur vie, les gens vivaient paisiblement Ils vivaient leur événement, par exemple le mariage Ils vivaient tranquillement Puis là on voit un kaiju qui arrive pour ressemer la pagaille Après du coup 3 mois, 3 mois sans l'apparition de kaiju Donc les kaijus ne nous avaient pas manqué Enfin en vrai signe nous les lecteurs Mais voilà, en se mettant à la place des civils Quand il y a un kaiju, je pense que ça doit être bien terrifiant Puisque c'est des créatures qui sont... En fait, il y en a un peu des amphibiens On dirait des... je sais pas En tout cas voilà, je déborde un peu Mais tout ça pour dire que là on a eu le retour des kaijus Donc c'était prévisible, avant on voyait qu'ils s'entraînaient beaucoup Donc ça préparait forcément quelque chose Et on a un kaiju qui arrive pendant le mariage Qui tente de saboter un mariage clairement Enfin qu'il le fait Le mariage il est gâché Il a failli manger la meuf Comment ça s'appelle ? Cheiko ou je sais pas quoi La meuf qui va se marier Sauf qu'au dernier moment Elle est sauvée je crois par le commandant de Narumi Donc franchement, ça montre qu'ils étaient prêts quoi Ils étaient toujours sur leur garde Et ça c'est bien Et on voit que même on voit plein de plans dans différents endroits De Tokyo il me semble Ou je sais pas En tout cas ça se passe au Japon Où les kaijus ils sont partout Même on les voit à un moment en rangée On dirait le grand terrassement Et c'est forcément vu que c'est... Je pense que c'est sûrement inspiré de SNK Puisque c'est un peu le même synopsis Après ça part sur des intrigues très différentes Mais voilà en tout cas On a un chapitre qui était clairement là Pour introduire une guerre je pense Une guerre qui sera... Comment dire ? En vrai je sais pas comment elle sera la guerre Puisque ce sera une guerre entre les kaijus et les soldats Peut-être qu'on verra enfin Kafka Ibino se battre Sans avoir besoin de se transformer en kaijus Parce que c'est toujours son avantage Mais son défaut à la fois Puisque si il doit avoir recours au kaijus pour se battre Sans le kaijus tu vois il est vulnérable quoi Il est vulnérable donc J'espère que là on va pouvoir le voir se battre Sans le kaijus En plus dans le chapitre avant on le voyait On le voyait discuter avec... Comment il s'appelle ? Enfin bref la meuf qui l'a motivé à devenir... Comment il s'appelle en vrai ceux qui tuent les kaijus ? Je sais même pas Enfin intégrer cette armée quoi Et puis ouais il est amoureux d'elle Elle commence à avoir de l'estime pour lui Et franchement du coup c'était un très bon chapitre Et on a pu voir pendant ce chapitre qu'il y avait différents types de kaijus Des kaijus qui ressemblent un peu à des insectes mais grands Des kaijus qui ressemblent à des... Même il a un nez comme ça Bah je mettrais l'image là Et puis ouais du coup il y a différents types de kaijus Ceux qui ressemblent aussi à des amphibiens Donc je pense qu'il y aura peut-être les différents soldats qui seront... C'est quoi le mot ? Qui seront... Bref qui devront combattre Qui devront combattre contre le kaijus qui est approprié à leur style de combat Donc surtout j'ai envie de voir Oshina Oshina j'ai envie de le voir au combat Oshina est mon personnage préféré franchement Un très bon personnage je trouve Et puis j'espère que cette guerre Elle sera bien J'espère qu'elle sera bien Et j'espère aussi qu'elle apportera une évolution Une évolution par exemple à Kafka Ibino Qui peut-être... Parce que je pense que Il est conscient que Que sans le kaijus Il est plutôt faible Et encore en vrai Il a... Non il a que 1% ou 2% de l'armure Donc franchement c'est faible par rapport aux autres Et on est conscient Mais j'espère que pendant la guerre Au combat il va plus en prendre conscience Et donc plus se motiver à combattre Plus se motiver à... A se donner à fond quoi En fait tout simplement Donc voilà c'est ce que j'espère Après il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire Par rapport à ce chapitre Puisque... C'était surtout le mariage Forcément un moment tragique Un mariage qui est gâché C'est des gens qui sont... Qui sont forcément traumatisés Et puis... Et puis on verra franchement On verra comment la guerre Elle sera agencée Comment ce sera... Parce que du coup On a vu quelques batailles Mais on n'a pas vraiment vu de guerre Et surtout... Ah oui j'y repense Le kaijus numéro 9 J'espère que lui aussi On le reverra On va forcément le revoir Parce que c'est un antagoniste Qui est... Qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas oublier Et puis franchement J'espère qu'on verra Par exemple Comment il s'appelle C'est quoi son nom ? Voilà c'est bon Kikorushinomiya Donc la meuf Qu'après il avait vue Au tout début Avant d'intégrer Les forces spéciales Vas-y je vais les appeler Comme ça Les forces spéciales Il l'avait vue Et puis la fille du chef Donc j'espère que Elle on la verra Qui du coup doit prendre la relève Et... On la verra Qui sera à la tête De l'armée De tous les soldats Face au kaijus numéro 9 Qui lui aussi sera À la tête des kaijus Qui... Je crois qu'il peut les commander Ah oui à mon avis C'est ça Si mes souvenirs sont bons Et donc... Et donc ça prévoit sûrement Un très bon arc Un arc qui... Qui j'espère sera bien Pour le moment en vrai Il n'y a pas vraiment eu De... Enfin je trouve pas Qu'il y a eu d'arc Différents arcs Tant qu'il y a eu numéro 8 Sauf peut-être Quand... Quand ils ont découvert Que c'était un kaijus Et que... Non en vrai Pas vraiment dark Mais moi par son Mon moment préféré C'est surtout Quand ils sont attaqués Par les kaijus Et que lui du coup Doit se transformer discrètement Il doit se battre Après il y a Oshina Qui se bat avec lui Sauf que lui Il n'attaque pas Parce que Il sait que Forcément c'est un allié Il peut pas l'attaquer Et puis ouais Ce moment là Il était bien Donc j'espère qu'on aura Pas mal de bons moments Pendant cette guerre Pendant cet arc Et puis Ouais bah j'attends Beaucoup de cet arc Franchement Puisque Normalement ça prévoit du lourd Une guerre Même à la fin On voit Ils disent préparer la défense Pour attaquer Enfin non Et je sais plus Il dit quoi Ligne de défense À l'attaque Ou quelque chose comme ça Donc voilà en tout cas Ce chapitre qui était très bon Enfin qui était très bien Plutôt parce que Parce que ça se mange pas Et puis voilà Donc je vous propose juste là Ma règle du chapitre 71 Qui sera logiquement jeudi Parce que ça sort jeudi Et puis voilà Donc passez une bonne journée Une bonne soirée Et puis salut